S'abonnez-vous ! J'ai aimé voir Balde, j'étais content de voir Ricky titulaire, mais je me suis demandé pourquoi il avait encore Ferran, j'espérais voir, je ne sais pas, Adama à Traoré, ce serait cool, ce sont les derniers matchs, parce qu'il n'est pas blessé, il est en forme, mais il ne joue pas, donc on sent que, apparemment, sa dernière plainte, la dernière fois contre le coach adjoint, enfin, en vert, quand il s'était plaint auprès du coach adjoint, Chavin n'avait pas aimé, parce que depuis lors, il ne joue plus, mais sur ce match, alors, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, mais quel match éclaté, quel match éclaté, déjà, en première période, moi, j'ai vraiment aimé, dans le match, on va dire, en gros, pour faire court, j'ai aimé particulièrement Ricky et Balde, parce que c'était les deux joueurs que je voulais vraiment observer, je trouvais que Ricky avait vraiment de l'envie, il a bien fait les choses, je trouve qu'il fait un très bon match aujourd'hui, et Balde, on voit qu'il a vraiment beaucoup de percussions, défensivement, bien sûr, il doit s'améliorer, mais on voit déjà que, dans l'ensemble, c'est un très bon joueur qui a beaucoup d'avenir, et en progressant toujours, pourquoi pas être le troisième latéral gauche, si on recrute un autre latéral gauche, lui, il sera le troisième, de telle sorte, parce que dès que Jordi, elle partira peut-être fin de saison prochaine ou la saison d'après, Balde deviendra peut-être deuxième, mais dans l'ensemble, le mec, il fait un bon match, il nous montre des très belles choses, ce sont les seules satisfactions que moi, je peux avoir, parce que dans l'ensemble, j'ai trouvé que, c'est pas que les joueurs étaient mauvais, en fait, il n'y avait pas de joueurs mauvais, sauf que tout le monde était lent, tout le monde était, c'était statique, c'était stationnaire, c'était pas très intéressant à voir, parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de mouvement tout autour, on avait l'impression, les deux équipes s'étaient dit, ok, tranquille, tu as besoin d'un match nul, tu as besoin d'un match nul, on se calme, parce que même Xavi n'a pas donné de la voix pour poser son équipe à faire quelque chose, ça a été un match, mais ennuyeux, il n'y avait rien, il n'y a eu rien à croquer dans ce match, rien à croquer, pourtant, il y a eu des séquences où on a accéléré le jeu, on aurait pu finir une action, on aurait pu créer quelque chose, malheureusement, ça s'est très mal passé, et je ne peux même pas dire aujourd'hui que c'est la faute à un joueur, à une individualité, non, parce qu'il n'y a pas un joueur qui a été nul dans l'individualité, on a été nul collectivement, c'est ça la chose, on a, je prends le ballon, je fais deux contrôles, trois contrôles, je me retourne, je fais une passe en retrait, et il les passe vers l'avant, bizarrement, la personne qui a le plus fait des passes vers l'avant, les deux personnes, c'est ça, nos latérales, nos défenseurs centraux, Migueza et Langlais, qui eux, ont fait quelques brouilles en première période, mais en 50 périodes, il n'y a eu rien à faire, parce qu'il n'a failli, il s'est créé des embrouilles tout seul, le gradien adverse, il n'y a rien à faire, je ne sais même pas s'il a fait une seule parade, avec tout ça, vous voyez que c'est bizarre, c'est bizarre que ce soit le FC Barcelona qui le propose ça, on sent vraiment que les joueurs sont en vacances, maintenant, la deuxième place est assurée, j'espère que pour le dernier match que Tchaviva, je ne sais pas, limite, même où Neto, numéro 9, fait quelque chose que l'on rigole un peu, parce que ce match, ce match ne se donnait pas envie, tu aurais pu, toi qui m'as suivi, si tu as suivi tout le match, je serais pu t'arrêter à la première période, tu n'aurais rien raté, parce qu'en deuxième période, il n'y a rien eu non plus, comme je vous ai dit, il n'y a pas un joueur qui a été mauvais, dans les individualités, chacun d'eux a été pas mauvais, en fait, n'a pas été mauvais, mais a été moyen, chacun d'eux, et Ricky qui sort un peu du lot, a dit qu'il sort un peu du lot, mais collectivement, ils n'ont rien proposé, aucun mouvement, tout était statique, c'est vrai que de l'autre côté, j'étais à fait, a bien défendu, entre guillemets, bien défendu, ils étaient en bloc bas, mais nous, on n'a rien proposé, pas de mouvement, il y avait que Baldé qui faisait des belles choses à droite, à gauche, pardon, à droite, l'Alvest ne peut pas faire de miracle, notre milieu de terrain, on a vu Ricky qui se proposait beaucoup, avec Miguezak allait le chercher, c'était apparemment une consigne de Xavi, mais ça n'a pas abouti, on a vu à Ferran Torres, moi, au début de mois de Ferran Torres, à droite, où il essaie un peu de percuter, faire des choses, c'est bien dans l'intention, mais dans l'exécution, c'est pas trop ça, on voit que dans l'ensemble, c'est vraiment un Barça flasque, c'est un Barça en vacances, en fait, on a vu des joueurs en vacances qui se disaient que la deuxième place serait assurée quelque part, donc il n'y avait quasiment rien à jouer aujourd'hui, on a vu un Barça qui n'avait pas vraiment envie, les joueurs qui n'avaient pas vraiment envie, je ne peux même pas dire que c'est parce que l'on a manqué Pedro au milieu de terrain, parce qu'on a manqué, non, parce que les joueurs qui étaient là avaient les moyens, les capacités, en fait, pour prendre quelque chose, prendre même, je ne sais pas, une action, mais on n'a rien eu, on n'a rien manger aujourd'hui, donc ce match aurait été, je ne sais pas, une fête, il n'y aurait aucune musique, aucun sang, que dalle, parce qu'il n'y avait que dalle à se mettre sur la dent, franchement, une purge. Moi, j'ai suivi du début à la fin, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui ? Mais bon, on attend, on attend que la saison soit close, qu'on s'amuse sur notre dernière journée et que l'on aille se reposer, que le joueur aille se reposer, se refaire mentalement et qu'on se mette à travailler pour le mercato. Il y a un point, mais un fils qui sort blessé, selon, on sait que j'ai suivi du commentateur, il disait que c'était le genou, mais moi, je n'ai plus vu toucher la côte, là. On espère que ce n'est pas trop grave, parce qu'en ce moment, il se blessait en fin de saison, comme ça, j'espère que ce n'est pas trop grave pour lui. En dessous, il y entre, il prend ses marques, mais quel match catastrophique, les gars, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je vous laisse avec ça, j'espère que vous êtes ennuyés aussi, parce que si je vois quelqu'un, un commentaire, me dire en mode, non, le match n'était pas si nul. Je vais virer des gens aujourd'hui. Le match était éclaté, franchement. On espère que sur la dernière journée, franchement, qu'on verra des choses, parce que je m'attends parce que le match soit beaucoup plus époustouflant que ça, alors pourquoi pas me faire des changements et remets-nous des jeunes de la B, ramène à DS qui puisse nous faire des courses. Fais quelque chose, amuse-nous, qu'on puisse rigoler un peu, parce qu'au point où on en est, franchement, que dire, que dire, les mecs ? Dites-moi, c'est vous en pensez en commentaire. Si vous avez un joueur en particulier qui est sorti du lot, si malgré le match ennuyeux, vous avez quand même trouvé du bon dans telle ou telle chose, moi, je n'ai rien vu de particulier. Comme je vous ai dit à Paris qui sort un peu du lot, à part Balbé qui sort aussi un peu du lot, les autres là ont été assez ternes, assez mordes, la prestation collective, c'est que le FC Barcelona nous présente aujourd'hui, nous propose aujourd'hui. C'est les vacances, hein. On n'aurait pas été, en dernière saison, fin de saison, j'aurais vraiment crié au scandale, j'aurais crié, je ne sais pas, à la fraude, à l'humiliation, je ne sais pas quoi, parce que le FC Barcelona nous présentait un tel visage, et tu avais qu'il ne réagit pas. On sent vraiment qu'il n'était pas venu pour se boussuler, bon. Tant mieux pour eux si c'est ça qu'ils voulaient faire, mais pour nous en tant que spectateurs, nous qui espérions voir le Barça nous mettre un peu bien pour ce week-end, bien commencer la semaine en ayant un beau Barça, on a été déçus, on sera obligés de se contenter de rien pour commencer cette semaine. Sinon, prenez soin de vous les amis, on se retrouve en commentaire, les autres vidéos arriveront pendant la semaine parce qu'on va essayer de penser à autre chose parce que le Barça nous a rien proposé, on va parler de Mercato, d'autres choses, et on va bien s'amuser. Que la paix soit sur vous les amis, et ciao. Sous-titrage ST' 501